Nous avons fêté avec un grand succès le 30e festival l'année dernière. Nous avons battu les records d'affluence, puisque nous avons pratiquement 18 000 entrées, records d'affluence, records en billetterie. Je crois que c'était une grande fête, c'était la fête de tous les amis d'Ambronais, tous les artistes qui ont collaboré régulièrement au programme du festival. William Christie, Jordi Saval, Gabriel Garrido, qui sont peut-être les trois piliers les plus permanents en Bronais. Donc je crois que ça a été une très très belle fête, avec des concerts vraiment inoubliables. J'ai l'impression que chaque artiste a essayé pour cet anniversaire de nous faire le très beau cadeau et de nous donner le meilleur de ce qu'il pouvait faire. Et Leonardo Garcia Larcon, donc en résidence ici, nous a donné aussi des œuvres magnifiques. Notamment, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la sortie de Judas Maccabée au disque, qui a été enregistrée ici ou dans le cadre de ce 30e anniversaire. Donc je crois que ça a été vraiment une belle fête. Et je crois que quand on démarre un festival 30 ans avant, on n'a pas évidemment, c'est difficile d'imaginer le devenir tout de suite. Mais je dois dire quand même que dès les années 83-84, lorsque j'ai pris connaissance de tous ces bâtiments, comme j'ai vu que la qualité du bâti et que je voyais que tous ces bâtiments servaient surtout d'entrepôt et de remise pour le matériel communal, j'ai quand même imaginé très vite qu'il y avait vraiment très vite quelque chose à faire, très vite à mettre en synergie tous les partenaires pour développer un projet. Et le problème, c'est qu'entre l'idée, entre la vision qu'on peut avoir à un moment donné, et puis sa réalisation concrète, eh bien, il a fallu, peut-être pas 30 ans, mais en tout cas, 25 ans, parce que les bâtiments n'appartenaient pas au conseil général, parce qu'il y avait des problèmes de succession, il y avait des problèmes d'acquisition, il y avait des problèmes de budget. Et puis je crois qu'il fallait surtout qu'il y ait une étincelle. Et l'étincelle, c'était la réussite du festival. Je crois que ce qui a permis le fait qu'aujourd'hui, on est en plein de travaux de rénovation de tout ce site, c'est que d'une part, il y a eu la réussite du festival de musique ancienne en Brunais, et d'autre part, petit à petit, tout le monde s'est associé à ce projet. La réussite du festival a permis la création du centre culturel de rencontre, donc c'est un deuxième élément important, c'est-à-dire que nous sommes passés de festival ponctuel à institutions reconnues par les partenaires, Etats, départements, régions, et à partir de ça, dès lors que nous sommes devenus centre culturel, il faut des bâtiments pour faire fonctionner le centre. Et à ce moment-là, on se pose la question, on va rénover tout le site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !